Le vent au bord de la mer, ça te raconte tout. Quand le vent est sud, on sait qu'il y a des dépressions qui vont rentrer. Quand le vent est à l'est, on sait qu'il y a des anticyclones et qu'il va faire frais. Et en fait, notre vie est réglée par le vent et les marées. C'est bien parce qu'on ne peut jamais se raconter d'histoire. Le vent et les marées, c'est immuable. On ne joue pas avec, on ne peut pas tricher. Donc la girouette, c'est très important pour nous. Quand on mange une huître, ça dure moins d'une minute. Il faut savoir qu'il y a un ostréiculteur qui a travaillé à peu près pendant 4 ans sur cette huître. C'est-à-dire que quand on la fait naître, elle est grosse comme un grain de poivre. Et puis pendant 4 ans, on l'accompagne, on la change de parc, on la change de contenant. Et on doit toucher une huître plus de 50 fois avant de la servir dans une assiette et de la manger. Sous-titrage ST' 501 La meilleure manière de manger une huître, c'est de la manger gomme en l'aime. Et surtout au moment où on en a envie. Parce que l'huître, c'est vraiment un produit surprenant qui génère le désir. Et comme il génère le désir, il faut les manger là où on est. C'est n'importe où, sur un coin de bateau, sur un coin de table, chez un écaillé, dans un restaurant. Donc la meilleure manière, c'est quand on la voit, c'est de la manger. Voilà, il n'y a pas mieux. En fait, dans ma famille, on a toujours vécu de la mer et par la mer. C'est notre essence, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous enchante tous les matins, de regarder la mer le matin et d'enlever le soleil sur la mer. Ça remplit de bonheur. Et en plus de nous remplir de bonheur, ça nous permet de travailler, donc de vivre dans des espaces où on est en perpétuel rapport avec la mer. Et donc c'est le bonheur, c'est synonyme du bonheur. On apprend tout le temps, c'est-à-dire qu'on apprend à être extrêmement observateur, extrêmement attentif à l'évolution, au vent, aux marais, au courant, à la couleur de l'eau, à la couleur de nos huîtres. Les ostréiculteurs, je crois que c'est les premiers observateurs de la qualité du milieu et de la qualité des produits. Parce qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, à regarder nos produits, mais à les regarder parce que c'est eux qui nous apprennent la vie, finalement. La passion de ce métier vient d'abord de l'espace dans lequel on travaille, de la liberté qu'il nous donne. Et ensuite, ça vient du fait que rien n'est jamais gagné. C'est-à-dire qu'on a un vrai métier d'espérance, on met des huîtres en élevage, on espère toujours qu'elles seront très belles, fonctionnent nos critères. Et en fait, c'est un métier où on a des joies extraordinaires et des peines extraordinaires aussi. C'est ce qui fait le bonheur de ce métier. C'est ce qui fait le bonheur de ce métier. C'est ce qui fait le bonheur de ce métier.